Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une petite vidéo construction au jeu de consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 2059, le Spinjitzukai ou en français Tupi Spinjitzukai, donc pas d'article ni rien, juste Tupi Spinjitzukai, voilà c'est simple. 97 pièces, 9,99€ et donc le retour des Tupi qu'on n'avait pas vu depuis 2018. Voilà, et donc qu'on va retrouver mais un peu différemment. Donc c'est vrai que de base j'ai l'habitude de construire ce genre de choses dans une sorte de grande vidéo en direct, etc. Mais là comme il y a beaucoup de Tupi et tout, je me suis dit bon, on peut faire des petits dos à la coude comme ça tranquille. Donc c'est ce qui va se passer. Et donc on commence par Kai comme vous pouvez le voir avec des petits sachets bien comitaux, bien gentils, tout gentils, tout mignons. Voilà, le premier voilà. Et donc il y a plusieurs forcément questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Alors déjà la première c'est, est-ce qu'on peut voir quelque chose de l'Overkiller ? Et la réponse est oui, je vous donne la vision sur ces pièces que j'ouvre en direct. Et non. La première question que je me pose personnellement c'est, est-ce que les figurines sont les mêmes que dans les sets ? Ou est-ce qu'elles sont différentes ? Car effectivement, un des attraits de ce genre de petits sets lanceurs à collectionner, comme les Tupi, comme les Erjitsu, comme les Spinjitsu, comme les Dragon Master, même les Maîtres du Dragon, c'est que souvent on a des figurines différentes en termes d'imprimé par rapport aux boîtes de jeu. Voilà. Et comme on parle vraiment beaucoup en avant le fait que maintenant les instructions, vous pouvez aussi les avoir sur Internet. avec le petit QR code qui va bien. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après le truc c'est que c'est pas un peu bizarre, c'est-à-dire que si vous regardez les instructions, vous n'avez plus le QR code pour accéder directement aux liens des instructions. Même si bien sûr vous pouvez le retrouver, mais en fait, vous pouvez le retrouver sur Internet quoi. Alors à quoi ça sert de le mettre sur le mode d'emploi ? Bref, des questions qui n'ont pas d'importance, car effectivement la première réponse qu'on a, et bien c'est que visiblement non, les figurines ne seront pas différentes entre les versions boîtes de jeu et leur version Spinjitsu, comme vous pouvez le voir, parce que Kai, je peux vous l'affirmer si vous, vous ne le savez pas, et bien là c'est exactement la même tenue que la version de Kai qu'on avait par exemple dans le set de l'entraînement. Voilà, alors par contre, ça empêche que pour ceux qui n'auraient pas encore vu Kai, voilà à quoi elle ressent, donc une très jolie tenue kimono, comme vous pouvez le voir avec le dragon, forcément qui fait référence, et bien à la version DX, donc sortie en 2012. Là encore je vous rappelle qu'il s'agit d'un set appartenant à la vague Ninjago Legacy, et donc forcément nous aurons des tenues et autres qui font référence, et bien aux deux premières saisons, soit aux trois premières années Ninjago, à savoir 2011, 12 et 13. Et donc le côté un peu plus simple, tout rouge, des tenues, c'est 2011, le dragon doré, c'est plus effectivement... Bah c'est aussi 2011 en fait tu me diras, parce que les versions DX c'est aussi 2011. Ouais, donc j'ai refus, j'ai dû faire une erreur lors de mes précédentes vidéos. Aussi, autre chose d'importance, ça va être, et bien la toupie en elle-même, qui est bien différente, et honnêtement c'est une pièce qui est très cool, parce qu'en effet c'est la première fois où comme vous pouvez le voir, on a une pièce de toupie entre guillemets, qui est faite pour ressembler vraiment visuellement au Spinjitsu dans la série télé. Ça c'est un des autres points importants de Legacy, c'est que, en effet, et bien la plupart des sets Legacy sont faits pour être plus proches de leur version animée que ne l'étaient à l'époque les sets sortis pour les représenter entre guillemets. Même si c'est l'inverse, d'abord ils font les sets, ensuite ils les font en 3D. Donc, on a pile poil l'exemple avec cette nouvelle pièce de toupie, qui ressemble à une sorte de cyclone, donc, avec deux petits accroches au fond, et donc ça fait au sérieux parce que je pense que ça c'est une pièce quand même qui peut être assez utile dans d'autres utilisations. Par exemple, vous avez des accroches ici, à clip, donc vous pouvez en faire, excusez-moi, une sorte de réacteur, ça peut vraiment être assez intéressant. Là, je l'ai fait assez mal, mais comme vous pouvez le voir, ça tourne. Spinjitsu ! Ils disent Ninjago en plus ! Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr qu'ils disent ça ! Je ne croirais pas que j'ai vu toutes les séries de la série télé, pourtant si ! Mais bon, ils disent Ninjago, ils disent pas Spinjitsu ! Ça se saurait sinon. Et donc l'idée maintenant, eh bien, c'est qu'on va, si vous voulez, grosso modo, construire des packs d'accessoires, chacun représentant un mode différent. Et donc le premier, c'est les pointes qui vont correspondre au mode vitesse. Spoiler alert, tous les Ninjas auront un mode pointe, donc habituez-vous à ça, hein, parce que dans les prochaines vidéos qu'on fera, eh bien, ils auront à chaque fois un mode pointe. Incroyable ! Alors, par contre, ce serait bien de faire ça dans l'ordre, parce que c'est pas très compliqué, donc autant faire ça dans le bon sens. Mais après, on aura effectivement un mode attaque et un mode défense qui, eux, seront un peu plus intéressants et un peu plus caractéristiques slash spécifiques aux Ninjas qu'on construit. Comme ceci. Et donc dans l'idée, on va à chaque fois faire quatre exemplaires d'un élément. Donc là, c'est l'élément gris. Donc, on va aller dans la pointe. Et après, on raccrochera ici. Et donc là, par exemple, l'idée, bon, je vais le faire pour ça. Je ne sais pas si on fera, je ne sais pas pour tous. Voilà. Et donc là, on a le mode vitesse enclenché pour Kai. Et comme on parle avec une impulsion, ça quand même lance un peu. Après, bien sûr, par contre, comme vous pouvez le voir, avec ces spécifiques-là, on est revenu un peu en 2011 où il fallait lancer à la main la toupie. Or, avec les toupies les plus récentes, dont celles sorties en 2017 slash 2018, eh bien, nous avions un vrai lanceur qu'on pouvait tirer, qui était beaucoup plus puissant. Donc là, effectivement, on revient à la bonne défense de la main. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler un petit socle. Très simplement, donc avec une pièce circulaire et des pièces d'accroche, comme ça. Et donc, ça en fait, ça va servir à raccrocher les accessoires quand on ne s'en sert pas. Parce que toute l'idée, en fait, ça va être de mixer un peu les accessoires, de les modifier pour customiser sa toupie. Alors par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut... Parce que quand je dis customiser, forcément, je me dis que ça peut être rigolo de mettre des éléments du mode vitesse avec le mode défense. Mais le problème, c'est que si le poids n'est pas le même, n'est pas équilibré sur les 4 accroches, est-ce que ça ne va pas faire foirer un petit peu en même temps ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être intéressant. Et donc ça, on peut s'en servir et mettre la toupie ici. Donc Lego a vraiment pensé à tout afin qu'il n'y ait aucun élément qui traîne. Et maintenant, on va enchaîner avec des éléments plus caractéristiques. Ça, je crois que c'est des éléments de feu. Vu que ça ne ressemble pas à grand-chose, on va voir ça rapidement ensemble. Donc c'est appelé éléments de feu. Et donc, on va prendre une pièce avec un poids tenon en façade. Y caser cette pièce une fois deux avec des pièces à clip. Puis ensuite, cette petite pièce une fois une avec le clip, enfin avec l'accroche en façade. D'ailleurs, qui peut être très pratique. Puis mettre ces une fois deux avec des côtés un peu courbés. donc une pièce qui revient un peu à la mode. C'est cette pièce-là qui était plutôt une vieille pièce, si je ne dis pas de bêtise, mais qu'on retrouve depuis peut-être l'an dernier de façon active. Bref, en tout cas, elle est de retour et elle est superbe. On casse des petits éléments transparents. Parce que forcément, c'est des éléments en dessous, des éléments élémentaires, excusez-moi. Eh bien, il faut qu'ils soient transparents. C'est une nécessité. Voilà. Comme ceci. Et là, on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à raccrocher cet élément-là. Comme ceci. Je crois qu'on est bon en termes de direction. avec le petit logo, forcément, qui est d'abord apparu avec les fameuses toupies en 2018, que je ne cesse de répéter depuis tout à l'heure. Voilà. En tout cas, ça, c'est fait. Et donc ensuite, on va faire ça, eh bien, trois fois. Donc, je vais reprendre ça, histoire d'être bien sûr de comment je l'assemble. Pas que ce soit très compliqué, mais il vaut mieux être sûr que non. Par contre, on m'excuserait si la vidéo est un peu foireuse. Je ne peux pas me cacher que ma caméra, elle a fait n'importe quoi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de voir ce qui est propre ou pas à l'enregistrement. Espérons que ça le soit. Par contre, ce serait bien d'avoir un peu plus de... Oui, on a un peu trop de lumière. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, j'étais plutôt content à première vue avec ces toupies, parce que je trouve qu'elles reprenaient vraiment tous les éléments intéressants des toupies et de ce type de modèle-là. Qu'on avait un peu perdu avec ces derniers temps, je trouvais. Par exemple, les Dragon Master étaient très chouettes, mais ils coûtaient 15 euros. C'était quand même assez cher, je trouve, pour ce genre de set qui, pour moi, doit être des modèles assez attractifs en termes de prix. Aussi, vous n'aviez pas vraiment d'accessoires, ni d'armes, ni quoi que ce soit, en fait. Vous avez effectivement un joli Dragon avec du plastique transparent, mais rien de spécialement en dehors de ça, rien de fou. Donc là, c'est vrai que le fait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus simple, un peu moins gros, sans gros lanceurs, sans gros éléments en plastique, même si bon, ça, c'est quand même assez ma stock, mais c'est différent, c'est plus proche de la série que les gros trucs qu'on avait. C'est plutôt cool et surtout, l'aspect custom, qui est proche effectivement des premières toupies, qui avait aussi un peu ce côté où on pouvait remplacer l'anneau, mettre des éléments sur le côté, fait que, et le retour du prix aussi à 9,99, fait qu'on a quelque chose, une proposition que je trouve vraiment intéressante par rapport à ce qu'on avait ces dernières années, que ça pouvait être bien, ça pouvait aussi être assez bien, mais là, je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant, selon moi, ce type de contenu. N'hésitez pas à vous après de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Après, de toute façon, des toupies comme ça, je ne veux pas vous cacher, on va en construire beaucoup ensemble, donc préparez-vous. J'essaierai de trouver des trucs intéressants à dire à chaque fois, donc forcément, on risque d'avoir un peu souvent les mêmes choses. Par contre là, ce qui est un peu dommage, c'est le manque, forcément, d'une figurine qui a un imprimé rare. Je suppose que, si c'était le cas, s'il avait eu l'imprimé exclusif, qu'on avait pu le voir par le passé, ça aurait peut-être monté un peu le prix du packaging. Enfin, du set, devons-y dire plutôt. Parce que le packaging, c'est la boîte, donc c'est pas un avoir. Voilà. Comme ceci. Et donc, comme PWA, pourquoi on avait des parties-là aussi grandes ? C'est pour accrocher ce genre d'éléments. Qui ont deux accroches à clip. Alors là, c'est vrai que ici, on est beaucoup plus mastoc. Comme on peut le voir, élément de feu. C'est une sorte de gros bloc monolithique sur les côtés de la troupie. Bon, là, je l'ai balancé assez fort et tout, comme PWA. OK. Ah. Je ne suis pas un lanceur d'exception, vis-à-vis. Mais ça marche aussi. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est pareil. Donc, quitte à faire. Je pense que je vais assembler tous les petits socles d'un coup. Ce sera fait. C'est la même, bien évidemment. C'est exactement la même chose. A chaque fois, Lego vous montre bien comment les mettre sur le soft. Comme ça, il n'y a pas de problème de sens. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais ça reste la même chose. Voici le troisième. Donc ça, en effet, c'était le mode défense. Donc, avec des gros blocs qui crachent du feu. Même si c'est vrai que j'aurais bien aimé que le feu parte sur les côtés pour vraiment faire une sorte de grosse spirale de feu. Après, je suppose qu'avec les pointes et avec le mode qu'on va construire maintenant, le côté dynamique sur les côtés, le côté dynamique, non, l'aspect dynamique sur les côtés était déjà pris. En effet, pour le mode attaque, eh bien, nous aurons affaire à roulement de tambour des katanas de feu. Et oui, monsieur ou madame. On met ça ici. Et donc, comme vous pouvez remarquer, on a deux accroches. Donc celle-ci pour le katana en lui-même. Et l'autre, bien, pour... Encore que non, en fait, le katana sera mis comme ça, en fait. Je pensais qu'il allait être mis comme ceci. Enfin, comme des pointes qui partent comme ça en troubillons. Mais non, il sera mis sur les côtés, là encore. Après, tu me diras, c'est assez violent. Non, tu t'approches pas trop près de Kai, c'est des katanas qui tournent vers le bas comme ça à toute vitesse. On va accrocher ça ici. Voilà. On va juste faire attention à bien mettre les katanas comme ça. Voilà. Et après, on va être parti pour nos derniers assemblages de cette construction. Et il sera temps de nous quitter. Et donc là, vous avez plus ou moins un peu le plan pour les prochaines toupies qu'on construira ensemble. On aura à chaque fois la figurine. Et... À chaque fois... Des trois modes à assembler. Qui, je pense, auront des aspects un peu similaires dans leur approche. On verra bien. Comme ceci. Hop là. Et le dernier à ce niveau là. Voilà. Et donc maintenant, on va enlever ces éléments. Cette fois-ci, ils vont s'accrocher comme ça vers le haut. En pièce supplémentaire, uniquement une petite pointe. Oh oui. Donc, comment ça se met, ça, en fait ? Ah, mais non. Je me trompais alors. Comment j'ai... Comment je fais mon coup, moi ? Ça se met en fait vers le haut, pas vers le bas, ça. Donc, dans l'idée... Ouais. Ça, ça semble comme ceci. Ouais. D'accord. Ok. Non, non. C'est bon. Ok. D'accord. Je pensais... Je pensais que ça allait faire... Je sais pas ce que j'ai fait encore dans ma tête. Mais non, c'est très bien comme ça. Donc, on a vraiment l'aspect, effectivement, tornade qui est tourbillon, qui est bien apparent sur la toupie, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être mettre un peu plus la lumière ici. Et voilà. Autant vous dire, ouais, ça tranche. C'est vrai que rien que le fait qu'on ait une toupie qui soit un peu moins grosse, un peu plus à l'échelle des figurines, fait que ça la rend... Je trouve que ça rend la toupie... Comment dirais-je ? Plus facilement insérable dans des scènes de jeu avec les boîtes de jeu traditionnelles, si vous voulez. Or, avant, c'est vrai que bon, ils avaient fait quand même ça aussi un peu. Par exemple, avec le QG des Fils de Garmadon, vous aviez une grosse toupie dans le set et vous aviez aussi une sorte de petit QG. Mais c'est vrai que la toupie était quand même vachement haute, vachement imposante en termes de taille, je trouve. Or là, on a un truc qui est beaucoup plus réduit. Mais justement, on peut imaginer le personnage qui va là-dedans et qui casse tout. Et puis voilà, si vous trouvez que ça c'est trop, vous pouvez l'enlever et vraiment être en mode nature tout simple. Donc voilà, pour notre toupie. Donc je vais mettre, je ne sais pas comment je vais mettre ça en fait, mais... Regarde, il y a d'autres trucs peut-être intéressants du mode d'emploi. Mais rien de... non rien de... d'incroyable. Donc on va peut-être s'arrêter avec le mode attaque. Comme ça. Et donc les différents modules, on va peut-être essayer de mettre... Voilà, essayer de faire ce que ça ne prend pas non plus trop de place. Le katana, on peut le caser ici. Et on peut donc mettre ça comme ceci. Voilà. Et on peut mettre un poil plus de lumière sur notre ami Kai. Donc voici pour notre construction de la toupie Spinjitsu Kai. J'espère que vous l'avez apprécié. Commentaires, questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc maintenant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.